Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo, mon nom est Zucca et aujourd'hui je vous présente 7 micro-triques et vous pouvez les utiliser avec toutes les races. Honnêtement, je suis absolument sûr que vous ne savez pas beaucoup d'eux et je vais essayer de vous expliquer chacun en détail. Si vous voulez plus de contenu comme ça, n'hésitez pas à le demander dans la section de commentaire et allons commencer avec la première. La première, c'est un utilisé avancé des trucs de minerale. C'est appelé le stack de travailleurs. Donc, vous allez stack 2 travailleurs ou plus et vous allez attaquer l'obtenant et vous allez voir seulement 1 travailleur. Voyons à la vision de la zone pour le voir à la vitesse de la vitesse. Il prend son extracteur, il prend quelques drones, il clique sur le minerale, il clique sur l'extracteur, il clique sur le minerale, il clique sur l'extracteur, à l'opposé de la map. Donc, visuellement, il y a 1 drone comme ça, mais il y a 3 drones. Donc, c'est un total fait. Donc, j'ai l'expand, par exemple, et il va à ma base avec 2 drones. Voyons un peu plus vite pour montrer ce que vous pouvez faire avec ça. Dans ma vision, je vais voir 1 drone. Vous verrez. Donc, il y a 1 drone dans ma base. Donc, pas de problème, rien de spécial. Donc, il va dans ma base. Il m'accroche comme ça. Et bien, il m'accroche. Mais, en réalité, il y a un autre drone ici. Et il va essayer de faire un hatcherie. Maintenant, allons parler de la boîte magique. C'est un truc très utile quand vous utilisez des unités comme Mutalisque ou Phénix, contre des unités de effet aéreaux comme Archons ou Thor. Voyons voir comment ça fonctionne. Donc, dans un combat normal, vous engagez l'ennemi comme ça. Donc, vous avez votre Mutalisque. Et il y a un Thor. Vous allez juste attaquer. Donc, allons faire un mouvement d'attaque. Donc, un mouvement d'attaque, juste ici. Et votre unité s'attaque, puis vous allez attaquer. Vous prenez beaucoup de damage par unités de effet aéreaux comme Thor, par exemple. Dans cette situation. Et vous verrez comment contre-t-il, et comment totalement tuer le Thor. La boîte magique va vous aider à ne pas stacker votre unité contre les unités de effet aéreaux. Donc, vous allez juste bouger votre unité et aller positionner l'effet aéreaux. Donc, comme ça. Vous bougez, cliquez, puis aller positionner. Vous bougez, cliquez, et aller positionner. Votre unité reste split. Et vous aurez moins de damage de effet aéreaux. Maintenant, allons faire la boîte magique dans une situation réelle. Donc, nous allons prendre notre Mutalisk. Nous allons aller là. Et nous allons right-clicquer derrière Thor. Et toutes les positions sur eux. Comme ça. Donc, right-clic. Le Mutalisk est venu. Et toutes les positions sur eux. Comme ça. Et je prends moins de damage de effet aéreaux. Et notre Thor va mourir. Et mon Mutalisk va rester ensemble. Comme ça. C'est un truc vraiment utile. L'un des trucs plus utiles comme Protoss. Surtout quand vous faites des rushes de canons. C'est passer à travers les bâtiments. Donc. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc, je mets un pylon là-bas. Un là-bas. Et un là-bas. Comme ça. Et je ne peux pas aller à la rame. Mais. Si je vais là-bas. Et je mets un pylon. Je vais à travers le bâtiment. Et je peux aller à la rame. C'est vraiment utile. Et vous savez quoi ? Vous pouvez utiliser ce truc. De nombreuses manières. De nombreuses manières. Sur des ladders. Comme ça. Et vous savez. Que comme Protoss. C'est suffisant. C'est suffisant. Donc. Si vous utilisez toutes les positions. Les unités vont passer à travers votre probe. Comme ça. Donc. Par exemple. On va prendre quelques queens. On va mettre un nidu swarm. On va prendre quelques probes. On va faire une position pleine. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et. On va essayer avec un nidu swarm. C'est une position pleine. Et. La queen va sortir. Donc. C'est une bonne façon de garder un nidu swarm. Mais. Il y a une autre façon de garder un nidu swarm. En utilisant des arbres. On va voir ça. Donc. On va mettre notre queen. Dans la nidu swarm. Et on va mettre la nidu swarm. Là. On va mettre la nidu swarm. Là. Et mettre quelques filets de force. Mais. Juste autour. La nidu swarm. Donc. Les filets de force doivent être en contact. Avec la nidu swarm. Et. Ils doivent complètement couvrir. La nidu swarm. Comme ça. Là. 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 Par exemple. Et. La queen ne peut aller dehors. Mais. Si vous faillez un nidu. La queen peut aller dehors. Par exemple. Un faille. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. La queen peut aller dehors. Là. Là. Surkirer la profondeau. Galerie. Parce que. gosto d'offrir. Merci. Et là. Er timeframe. Il se donne un point de la câmpagbee. 了. the service. will solve this problem move blink micro is basically doing some orders for your stalkers in order to give them a path to follow so i will select them i will press and hold the shift i will move click then be left click then move click again you will see so i select them i hold shift i move click i be left click and i move click again like this and let's see so all my stalkers follow the path it's really useful to go to some ramp this trick is dedicated to terrain player so when a cv build a building it's like this he start building and he run around the building and it's really random place but there is a way to force and to change this position you can press t then right click on the building like this you press t and right click you press t and right click you press t and right click and every time the cv will change his position maybe for many players it's pointless but it can be really useful for example like this i start building and a zenling start attacking me like this if i stay there i will die but i can press t and resume press t and resume and go through my building and change my position like this now i will show you how to block a melee unit from attacking a range unit this micro trick is really easy to do you select a range unit you click on all position you select some probe you right click on your range unit in order to circle it like this and now let's attack with a melee unit the melee unit will try to find a path to attack the range unit and will not find it and it will just run run around run around and sometimes will try to kill a probe but will die and he's totally blocked like this and he died it's out to block a melee unit it's the end of the video if you're really like this feel free to subscribe to my channel you can share this video you can put a comment in the comment section you can put a thumbs up if you liked it and see you in the next video bye bye